Salut ! On s'est dit que c'était une bonne idée de faire un petit rappel sur comment bien régler son sac. On voit toujours trop de jeunes galérés qui se plaignent d'avoir mal au dos. Et ça ne sert à rien d'avoir un super bon sac si c'est pour le régler n'importe comment. Ça ne change rien. Donc premier truc pour régler son sac, d'abord sur soi, sur un copain ça ne sert à rien. Et ensuite il faut qu'il soit un peu chargé, donc pas besoin de le blinder, pas besoin qu'il ait 15 kg. Mais juste qu'il ait une forme de sac, sinon ça ne sert à rien. Donc on se rend compte qu'en fait on va régler le sac de bas en haut. Donc d'abord la ceinture, elle est sur vos os des hanches et de votre bassin. Donc normalement vous les sentez, il n'y a pas de problème. Et vraiment le poids doit reposer dessus. Donc vous posez votre ceinture à cet endroit-là, là moi il remonte c'est normal. Et ensuite on le serre, il ne faut pas que ce soit trop serré. Mais il n'y a pas de raison comme ça, votre bide il est au-dessus, vous êtes tranquille. Ensuite il y a, après avoir fait la ceinture centrale en quelque sorte, il y a les trucs qui sont derrière et qui servent à rapprocher le sac de soi. L'idée c'est que plus le poids est proche de son dos, plus ça va être confortable et on va moins sentir le poids. Le réglage des bretelles, juste en dessous. L'idée c'est un peu au feeling, donc moi ce n'est pas forcément super symétrique, ça dépend vachement de votre morphologie. Et on sent que le sac à dos se rapproche, il bouge un peu moins et c'est confortable. De toute façon c'est le truc qui se règle le plus facilement. Là moi ça me prend deux secondes, même si je suis en train de marcher, de lâcher un peu du laisse. Et voilà, ça va dépendre des moments, ça s'adapte. Ensuite il y a celle qui est derrière là, qui est chaud à attraper. Éventuellement on peut demander à un pote de nous aider, et on l'oublie aussi souvent facilement. Mais ça permet de rapprocher le sac un peu plus près. Donc en montée, souvent on est un peu penché vers l'avant et c'est plus confortable justement d'avoir son sac bien collé à son dos. Mais en descente, on a un peu tendance à vouloir être en arrière et c'est normal et c'est plus confortable. Et si notre sac à dos il est trop proche, on va avoir tendance à un peu tomber dans la pente et ce n'est pas agréable. Et du coup on peut desserrer ces lanières là. Juste ça, ça suffit pour être plus confort et plus en équilibre pour descendre. Après il y a le rappel de charge, ou moi j'appelle ça plutôt une ceinture de poitrine, mais c'est un peu chelou. Et ça sert juste à rebasculer le sac en avant. On a un peu l'habitude d'avoir ça ou alors de mettre les pouces ici pour justement bien contenir son sac vers l'avant. Mais en fait l'idée de cette ceinture c'est que ça le fait tout seul et du coup si on est mieux les bras ballants, ce qui peut être le cas de certaines personnes ou à certains moments. En descente notamment, ça peut être plus confort. Et du coup cette ceinture elle sert à ça, à le faire. Donc là je peux la resserrer un peu. Pour moi c'est plus confortable de le mettre au-dessus de ma poitrine. Pour les mecs ça peut être un peu plus bas. Ça dépend. C'est ça qu'il n'y a pas de réglage de bretelles, de hauteur de bretelles, mais c'est pas grave parce que moi je l'ai acheté à ma taille en magasin. Mais quand on grandit, et c'est un peu souvent le cas quand on est au scout, il y a des sacs qui existent avec un réglage. Donc là je ne vais pas vous montrer mais vous demandez en magasin où c'est écrit sur les notices pour régler à la hauteur et c'est super pratique. L'idée c'est que souvent, je vais le montrer mais c'est pas mon sac. Du coup ça marche pas. L'idée c'est que, bon là la bretelle elle est nettement plus haute, mais d'avoir la bretelle un peu au-dessus pour pas appuyer. En résumé, on retient que le poids du sac doit être sur les hanches et pas sur les épaules. Les bretelles elles sont là pour que ce soit pas mobile et que ce soit pas déconfortable parce que le poids du sac il se balade dans le dos. C'est un peu pour maintenir mais on doit sentir le poids sur les hanches et pas du tout sur les épaules. Après tous les réglages qu'on a vus, ils dépendent de vous, de votre morphologie, de votre sac et surtout l'indice de si votre sac est mal réglé c'est la douleur. Si vous avez mal, débrouillez-vous, faites quelque chose, c'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada